Salut! Et nous voici à la deuxième partie de cette journée que tu as entamé hier. Donc, voilà, on va se téléporter chez son X+, ou est-ce qu'avec l'idiot, Mathieu, bonjour. On met la télévision dans le camion pour la porter ici et on va faire l'installation. Allez, on se téléporte là-bas maintenant. L'idiot est de retour! Donc, une game de poule plus tard, ainsi que deux bières, c'est l'heure d'installer la télévision. Ah, on vient d'installer un petit peu de décoration, on vient de meubler la tablette avec une raquette. Un piolet? Un piolet? Est-ce que je me trompe de mot? On va dire un piolet. Celui avec lequel j'ai monté le Mont-Blanc, ainsi qu'un arnais. Le coup de rester serré dans le fond d'un armoire, je trouvais que ça faisait... bien. Et là, on est rendu à installer cette fameuse télévision, là. Et ça tombe bien, j'ai mon idiot avec moi. Avec qui j'ai installé des télévisions par le passé. Ça donne bien. Donc, on va l'installer, et tu vois, c'est génial cette télévision. Je déteste Samsung. Je déteste. J'aime pas l'accompagner. Mais ils font des belles télés. Je pensais jamais acheter une Samsung dans ma vie. C'est le fun. Pendant huit ans, j'ai installé des télés. Là, c'est comme la même expérience, mais c'est ma télé. J'ai jamais installé de télé pour moi, chez moi, de tout le temps que je faisais ça. C'est comme vraiment le fun. Et là, ça doit faire un bon deux ans que j'ai pas installé de télévision. Les trucs ont changé. Maintenant, on installe des papiers au mur pour s'enligner. C'est quand même bien fait. On dessine où est-ce que la braquette, elle va. Avant d'aller les visser. Elles sont là, les braquettes qui vont là-dessus. Et on va monter ça sur des montants, bien sûr. On en a installé des télévisions. On a-tu installé des télévisions? Ah oui, on a installé des télévisions. Une perte d'autre. Donc, les montants, on les a trouvés, sont juste ici. Ça, là, si jamais tu n'as pas d'outils pour trouver les montants, puis si tu as un outil, prends-le pas, parce que souvent, ça ne va pas bien. Non. Tu viens voir ici, dans tes boîtes de courant, tu vois ici, à droite, il y a une vis. Ceux-là, tu ne les touches pas parce que tu t'électrocutes. Ceux-là sont vissés dans le montant. Tu vois ici, ça veut dire qu'il y a un montant. Ça veut dire qu'il y a du solide en arrière. Et après ça, aux 16 pouces, normalement, tu as des montants. Donc là, on a calculé qu'aux 16 pouces, on est arrivé avec un montant ici. Ça fait qu'on va pouvoir visser la braquette-là. Et on va pouvoir visser l'autre braquette-là. Et là, ça va être solide. On va monter ça. Un truc assez hallucinant avec cette télé-là, c'est le fil qui vient avec. Samsung a commencé à faire ça depuis un certain temps. C'est un tout petit fil comme ça, où là, le focus, il ne se fait pas. Mais bref, c'est juste un fil comme ça, dans lequel toute l'information passe, ainsi que l'électricité. Donc, c'est le seul fil qui se connecte dans la télévision. Et dans la petite boîte qui est là-bas, il y a un boîtier qui va s'en aller dans mon bureau, dans lequel je vais pouvoir brancher toutes les affaires. Donc, de ce côté-ci, ça va être vraiment épuré. Et on verra absolument rien d'autre que la télé. OK. Super. Tant de l'écharpe, ça fait un beau blooper. On enlève ça. Tu peux aller d'autre bord, c'est la suite. C'est la suite. Bien. C'est la suite. C'est vraiment très très hot, le résultat de ça. La télé... Bon, OK. Comme ça, sur le fond noir, comme tu peux voir, ça donne un résultat de... une image qui flotte dans le mur, littéralement. Ça a l'air d'une image qui flotte dans le mur. C'est complètement fou. Surtout quand tu fermes toutes les lumières, là, on dirait quasiment que c'est comme un projecteur qui envoie l'image dessus le mur. Puis c'est super clair. C'est vraiment... C'est vraiment... Wow! Là, il va y avoir deux colonnes aussi de chaque côté, éventuellement. Elles sont en commande. Elles ne sont juste pas rentrées. Les colonnes, je devrais les recevoir vraiment très rapidement et l'amplificateur qui va faire jouer, ça va rentrer un petit peu plus tard. Alors, la ligne blanche qui est en bas, c'est du gypsique qui est tombé. Je vais devoir ramasser ça. Mais regarde-moi ça. Quand tu fermes la télévision, donc on éteint, on a une espèce de cadre, comme ça, qui apparaît. Et la télé devient littéralement... un cadre. C'est un cadre avec une image. Tout simplement. Et là, il me reste les petits papiers enlevés autour. Ça va être encore plus beau bientôt, là. Mais tu vois à quel point la télévision est collée sur le mur. On dirait vraiment un cadre. Mon divan va rentrer lundi, comme je disais tantôt. Donc, il va être ici. Et... Ah! J'adore! J'adore les résultats que ça donne. Donc, la télé reste toujours allumée, tant qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Là, je l'ai programmée pour qu'après 15 minutes, la télé devrait s'éteindre. Il ne faut pas qu'elle reste allumée inutilement. Mais être allumée à un niveau d'éclairage tellement faible que ça ne l'use pas tant que ça. Tu peux choisir l'image que tu veux. Ça, c'est une image qui est fournie dans la télévision. Tu peux mettre aussi n'importe quelle photo que tu as. Tu peux l'envoyer dans la télévision pour l'utiliser comme cadre. Tu peux te faire un paquet de setup d'images, comme ça. Et là, l'autre chose qu'on va regarder, chose que je suis très content du résultat, j'avais dit, les LED vont pouvoir voir qu'est-ce que ça donne le soir. Je vais fermer les lumières ici. Je vais peut-être les retravailler un petit peu. On ne les voit pas, mais on voit un petit peu trop leur éclairage à mon goût. Je vais peut-être les retravailler un peu, ceux-là. Mais si je me déplace ici, ça donne... Là, c'est sûr que les couleurs sont peut-être un petit peu trompées à la caméra. Ce n'est pas aussi intense que tu le vois. C'est plus doux en réel. Ce que tu vois en ce moment, c'est vraiment très, très intense. Et c'est ça, on peut choisir les couleurs qu'on veut. Je trouve que de nuit, le rouge, ça ressort vraiment bien. Tu peux aussi aller avec une espèce de bleu. On peut aussi choisir l'éclairage. Puis aller avec un blanc aussi. Un blanc, c'est beau. Une espèce de bleu, puis de pâle. Mauve. On peut choisir la couleur qu'on veut. On peut faire un paquet. On peut faire un paquet de choses avec ça. Et tiens, regarde, on va le remettre en blanc. Comme ça, juste pour te montrer ce que ça donne dans le garde-robe. J'adore le résultat. Ça donne un certain éclairage aussi à ma chambre. Celui-là, je te rappelle, on ne les verra pas. Il va y avoir le bureau. Devant. J'aime ça aussi le fait que, de l'autre côté, ça l'éclaire, la brique. C'est vraiment génial. Et c'est vraiment comme je disais, ça crée, ça fait en sorte que le plafond, le plafond éclaire la pièce. Mais il n'y a pas de lumière au plafond. C'est vraiment génial. C'est génial. Et le garde-robe, je n'ai jamais vu un garde-robe aussi bien éclairé. C'est vraiment génial. En fond, toute la section qui est là, elle va être éclairée comme ça. Ainsi que le dessous des armoires. Donc, le dessous et le dessus des armoires. J'aimerais ça... Ça, ça risque d'être un peu de travail pour passer un fil électrique. J'aimerais ça éclairer le dessous de la vanité. Comme ça, que ça fasse un peu d'éclairage en dessous. Et j'aimerais ça éclairer mon garde-robe. Là, ça ne sera pas trop compliqué. Je vais rallier un petit peu la lumière pour qu'on puisse voir quelque chose. J'aimerais ça aller donner le même effet au-dessus. Ici, ça va éclairer la section-là. Et je vais en profiter aussi pour éclairer l'intérieur du garde-robe ici. qui est en ce moment alimenté par cette... Cochonnerie. Donc, ça va nous permettre d'avoir un bel éclairage à l'intérieur, ici. Ainsi que d'avoir le même effet que j'ai de l'autre côté du loft. Ça va être... Ah, c'est vrai que j'aime. Ah! J'adore. Regarde-moi le cadre! Le cadre! Wow! J'adore. J'adore. Si jamais tu te poses la question, est-ce que la télé va t'être trop grosse? Non, c'est jamais trop gros. Fais de toi pas la prendre plus grande. J'aurais peut-être même pu prendre une 85 pouces. Ça, c'est une 75 pouces. Bon! Hé, ça fait le tour pour aujourd'hui. Demain, j'ai... Du ménage à faire. Des LED à passer. Plein de choses à faire. Allez! Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!